dont les enjeux stratégiques varient aussi beaucoup. Dans les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie ou la Pologne, la menace russe reste d'actualité. Très attaché à l'OTAN, il revendique une posture atlantiste comme un témoin de ses exercices militaires de grande envergure. Pour d'autres pays comme la Bulgarie, la Grèce ou Chypre, c'est l'immigration qui les préoccupe, exposés qu'ils sont aux jeux de pouvoir exercés par la Turquie. Mais l'idée avance. Réunis en Slovénie, les ministres de la Défense de l'Union évoquent une force de réaction rapide. Un fonds de défense existe désormais et le sommet annoncé par Ursula von der Leyen est agendé en mars 2022. Emmanuel Macron y tient. L'idée serait de dévoiler une cartographie et une géographie de l'Europe de la Défense, même si 70 ans après, elle cherche toujours sa voie.